Je vais maintenant vous parler du parc naturel d'Albuferra. Je vais organiser ma présentation en trois parties. Tout d'abord, des généralités sur le parc, plutôt factuelles. Deuxièmement, je vais vous présenter les activités principales qui sont menées. Et troisièmement, le centre d'information, le centre d'interprétation du parc naturel. Mais pour commencer ma présentation, je vais vous présenter les choulettes. Les choulettes, c'est des oiseaux, comme celui que vous voyez à l'écran. Et voilà le symbole du parc naturel de la région de Valence. Vous pouvez savoir que vous êtes dans un parc de la région de Valence parce que vous voyez ce logo. Vous savez également que vous êtes dans une zone naturelle. Si vous voyez ce logo, protection des paysages. Ici, vous voyez où se trouve le parc naturel d'Albuferra en Espagne. C'est la péninsule ibérique. C'est à l'est, entre le delta de l'Ebre et les terres humides de Doniana. Ce sont deux zones de terres humides très importantes en Espagne. et l'Albuferra est une lagune qui ferme un golfe. Ce parc naturel s'est formé il y a 500 ans en fermant le golfe. Données principales sur le parc. Elles sont à l'écran. Donc, 200 000 km², 13 communes. Une partie de sa surface se trouve dans un parc naturel. 917 km² pour le bassin hydrographique. Il y a des lois autonomes qui ont constitué ce parc naturel en 1986 et déclaré site Ramsar en 1986. Les principaux écosystèmes qui sont présents dans le parc sont les suivants. Donc, il y a un banc de sable côtier des dunes, notamment, qui sépare la mer de l'ensemble du système. Il y a trois chenots de communication entre la mer méditerranée et le lac. Deuxièmement, le lac d'Albuferra. 3 000 hectares d'eau profonde avec 300 hectares de rive et d'îlots avec une végétation marécageuse. Les rizières, 14 500 hectares de paysages protégés qui sont destinés à la culture du riz. Et enfin, les montagnes et les sources. C'est-à-dire qu'il y a des petites montagnes calcaires d'une cinquantaine de mètres de haut, avec une végétation propre à la forêt méditerranéenne, et des sources d'eau douze qui agissent comme réservoirs génétiques pour la faune et la flore, qui est en danger. Ici, nous voyons donc la ville de Valence qui se trouve là-haut, jusqu'à la montagne de Culiera. Voici la dune de sable, le lac d'Albuferra, plus ou moins 3 000 hectares. Puis, dans le passé, la lagune occupait cet espace, puis elle a été transformée en rizières. Nous voyons également des montagnes ici. Il y a des petites montagnes également là, et les rizières. Ça, c'était auparavant. Et voilà maintenant la zone de rizières. Nous allons maintenant voir quelles sont les principales activités anthropiques dans le parc. Donc, gestion de l'eau, zone humide, agriculture, riz et horticulture, pêche, chasse, nouvelles activités comme l'écotourisme et l'interprétation de l'environnement. On peut voir que le développement du parc naturel a été étroitement lié aux activités humaines, agriculteurs et pêche et chasse. Toutes les activités ne sont pas présentes dans le parc. Donc, brièvement, vous pouvez comprendre comment est géré l'eau dans le parc. Oudours qui vient des cours d'eau Jucar et Turia et du bassin qui passe par les rizières. Cela agit également comme un filtre naturel jusqu'au lac d'Albufera et termine sa course dans la mer par les trois chenots qui permettent donc d'atteindre la mer Méditerranée. Je souhaite souligner que la gestion de l'eau est assez compliquée. Cela semble très simple sur le papier ou sur l'écran. C'est simple à comprendre, mais il faut bien saisir que le propriétaire de l'eau est la Confédération Hydrographique du Jucar, qui donne cette eau à des communautés, des agriculteurs, des paysans qui utilisent cette eau pour les rizières. Puis, une autre organisation qui contrôle le niveau de l'eau dans le lac. Nous pouvons donc voir que l'entité du parc ne gère pas directement l'eau. Ce sont des gens qui ne sont pas directement liés à la gestion de l'eau, ce qui rend cette gestion un petit peu compliquée. Maintenant, l'agriculture se trouve surtout au niveau de la dune de sable à l'ouest du lac, un millier d'hectares, comprenant plusieurs types de paysages. Je rappelle, c'est la riziculture qui est la culture la plus importante, avec 14 500 hectares de rizières, c'est-à-dire les deux tiers du parc, qui produisent plus ou moins 120 000 tonnes de riz. Il s'agit là d'une des zones de production les plus importantes d'Espagne pour le riz. Et c'est également la zone d'alimentation principale d'Albufera. Sur cette présentation, nous voyons comment les rizières sont organisées tout au long du parc naturel. Les forêts des rizières sont irriguées par des cours d'eau qui finissent par atteindre le lac. Ce territoire du lac est donc transformé en rizières. Ce type de rizières est organisé sous la forme de tankat. Comme on vous en a parlé, et transforme le lac par la construction d'une digue, puis pompage de l'eau afin de permettre la production de riz. Voilà la différence. Ici, nous voyons une petite colline, une petite montagne qui est au milieu d'une plaine. Si vous montez sur cette colline, vous pouvez voir l'ensemble du parc. Vous voyez une végétation méditerranéenne. Vous voyez également les rizières. Et cette petite colline. Sur l'écran, vous pouvez voir la complémentarité des activités humaines avec la résiculture. Et la préservation de la vie sauvage apparaît. Beaucoup d'oiseaux se nourrissent près des rivières ou sur les rivières. C'est un réseau cristassé de micro-invertébrés et également permet d'aérer la terre en le faisant. Il y a également la pêche de loisirs qui se passe dans les chenots qui atteignent le lac de l'Oufera. Il y a également des pêcheurs professionnels. Nous en avons trois, comme vous en avez ici au lac de Grandlieu. Vous en avez sept, je crois. Il y a une association qui regroupe trois villages autour du lac. Et cette tradition de pêche sur le lac remonte à 750 ans. Il y a deux manières de pêcher. C'est-à-dire... Il y a des postes fixes à partir duquel on lance les filets. On obtient ces postes par un tirage au sort. Et sinon, il y a des activités de pêche autour du lac. Voilà le type de bateau permis sur le lac. C'est un bateau qui s'appelle Boufera. Ils sont adaptés à la profondeur du lac. Faible profondeur, un mètre en moyenne. Voici la photo d'un pêcheur. Le filet est composé de flotteurs. Vous voyez ici la végétation autour du lac. Ces terres humides, comme on a l'habitude de les voir. L'écotourisme. Ce sont des nouvelles activités qui sont en train de développer dans le parc. Beaucoup de sociétés privées locales organisent des balades en brâteau, louent des vélos, et organisent des visites guidées de groupes de touristes autour du lac, afin de leur expliquer comment fonctionnent les écosystèmes et les valeurs environnementales les plus importantes. On peut expliquer ainsi qu'il s'agit d'un paysage protégé, il s'agit d'une réserve. Et ces caractéristiques permettent donc à de petites sociétés privées de développer et de proposer des activités aux touristes. Voilà, quelques photos, donc observations des oiseaux, une balade en bateau, voir également comment se fait la pêche à partir des points fixes dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire il y a également un échange culturel qui se fait avec le pêcheur qui explique son travail et cela contribue au développement de cette zone naturelle. Nous allons maintenant parler de l'interprétation de l'environnement qui se déroule au niveau du centre d'interprétation. Chaque commune a son propre département environnemental et nous comptons également sur le soutien du centre de Valence. Six sentiers ont été développés dans le parc. Vous pouvez les parcourir à pied ou à vélo. Il y a également d'autres lieux comme Tanka de la Pipa. Au centre d'interprétation, je vais vous expliquer les activités que nous organisons dans le coin. Dans les visites guidées, nous accueillons des groupes d'écoliers, du primaire et du secondaire. Quelques 200 groupes ont déjà été accueillis. Des groupes également d'universitaires, d'étudiants, une trentaine. Des touristes qui se rendent au centre d'interprétation. Plus de 21 000, ce sont des données qui sont celles de 2016. Donc, si l'on inclut toutes les personnes qui visitent ces lieux, nous atteignons le chiffre de plus de 31 000 visiteurs. Plusieurs types d'activités sont proposés, notamment le samedi et le dimanche, pour des familles souvent. Nous avons été victimes également de... Enfin, nous avons subi des conséquences du changement politique. mais dans le cadre de ces activités planifiées, 373 visiteurs sont venus chez nous, en dehors des visites plus générales du centre. Nous organisons également d'autres activités, des réunions, des colloques, comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà le centre d'interprétation Raco de L'Oléa. C'est une zone assez grande, 64 hectares et la partie réserve. puis une petite zone que l'on peut visiter. Et voilà l'ensemble du centre de Raco. Voilà une vue aérienne du centre. Nous voyons donc les installations dont nous disposons. Donc un parking pour les visiteurs. Nous pouvons également accueillir des bus, des autos. Une zone pique-nique où les gens peuvent se restaurer. On commence dès 10 heures du matin. Donc nous avons aménagé un espace pour que les personnes se restaurent. Et puis le centre des visiteurs qui est pourvu également d'une tour d'observation. On aura une photo un peu plus loin de cette tour. Donc un chemin d'interprétation entre le centre et l'observatoire. On peut expliquer à ce moment-là aux enfants, le long du sentier, l'existence d'autres animaux, par les traces qu'ils laissent. Puis nous arrivons à l'observatoire des oiseaux. Mais je peux vous dire que la plupart du temps, ils insistent pour aller voir des oiseaux. Et chaque jour, nous avons des oiseaux différents dans cette lagune en hiver. Nous avons par exemple des canards et en été, nous avons des oiseaux qui viennent d'Afrique pour nidifier. Donc chaque jour, nous avons des oiseaux différents en fonction de là où nous les observons. Voici également une image du centre du lac. Donc ici, une personne explique la formation du parc naturel, l'histoire de la bouffera, visite du centre, et tout ce qui peut intéresser les enfants et que nous souhaitons expliquer aux enfants. Ici, nous voyons une image extérieure avec la tour d'observation. Et encore une fois, un membre de l'équipe qui donne des informations sur le lac. Comme vous voyez, nous utilisons une lunette des jumelles afin que les visiteurs puissent profiter pleinement de l'observatoire. En général, le week-end, nous limitons l'accès aux sentiers, puisque avant que nous limitions l'accès aux sentiers, les gens avaient tendance un peu à s'éparpiller autour du centre. Notre idée est de conserver l'environnement autour du centre et nous souhaitons encourager les gens à adopter un comportement correct. Lorsqu'il se trouve dans le parc ici, vous voyez l'intérieur de la tour d'observation et une ouverture, une faible ouverture pour pouvoir les observer sans les déranger. Nous avons également une carte du parc naturel pour montrer la position du centre et leur expliquer que le reste est un parc naturel et une partie du parc peut être explorée. Nous avons également une exposition entre l'interprétation, l'ensemble de la zone que nous avons vue auparavant. Parce qu'il est toujours intéressant de savoir l'origine, l'histoire de cette zone, notamment avec des salines. Puis cet endroit a été également un lieu de course de chevaux. Il y a également une piscine qui a été construite là, mais en fin de compte, la généralité de Valence a choisi de racheter ces terres pour en faire un parc naturel, de constituer le centre d'information. Voilà donc la vue que l'on a du sommet de la tour. Ici, vous pouvez voir du sommet de la tour une petite colline qui se trouve au sud du parc naturel. Donc entre ici et les montagnes que vous voyez là-bas, il y a 20 kilomètres. Je crois que la tour fait 15 mètres de haut à peu près. Donc on peut voir très loin à partir de cette tour. Voilà une autre photo qui a été faite à partir de la tour. Et ici, vous voyez le lac d'Abufera, les marais et toutes les communes qui entourent le lac. On compte un million et demi de personnes qui vivent tout autour du lac. Il y a 700 000 personnes qui vivent directement autour du lac, mais il faut également inclure la population de la ville de Valence, si on veut être honnête. Dans les installations pour l'observation des oiseaux, nous informons les gens et leur permettons d'identifier les oiseaux qu'ils peuvent voir, leur expliquant également à quel moment ils peuvent les voir, nous indiquons les caractéristiques spécifiques de chaque oiseau. Voilà donc différents types d'oiseaux que vous pouvez voir, indiquons la différence entre les mâles et les femelles, par exemple. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci Fernando. Ça ressemble un petit peu à nos centres de zones humides, sauf que chez nous, là où il y a du soleil, chez vous, chez nous, il pleut. Mais bon, voilà de bons exemples de ce que Ramsar peut faire. Donc comment utiliser les zones humides, comment les conserver et comment montrer qu'elles peuvent faire l'objet d'activités, notamment les deux tiers qui sont composés de rizières. C'est tout à fait constructif comme approche et également très bon pour la faune. Avez-vous des questions avant d'aller prendre un petit café pour goûter ? Oui, c'est une question que vous posez à tous les speakers. Et après avoir parlé de l'interprétation centres, de lakes, nous avons aussi des hunters et des fishermen. Et puis, pour linker avec ce matin's speeches, on peut-être qu'on peut prendre l'adventure de ces facilities pour parler de farming et de farmers et leur action autour du catchment area ? Ou peut-être qu'on peut attractant des farmers à la lake en order de faire un lien entre leurs activités et les landscapes ? Oui, on essaye de faire le lien avec les pêcheurs, pas avec les chasseurs. Parce que pour nous, ce n'est pas l'activité principale que nous souhaitons promouvoir. Mais donc la pêche et les paysans dans le développement du centre d'information. Donc nous essayons également d'impliquer les agriculteurs et les pêcheurs. Il faut peut-être faire plus d'efforts pour renforcer ce type de collaboration, effectivement. C'est ce que nous faisons ici, parce que les winemakers sont aussi invités, et on invite farmers to be part of the training. Et on farmer, not far from here, has already received students and pupils at his farm. Pour moi, je voudrais rebondir sur la question, après mon collègue question, il y a parlé à l'agriculture. I am un peu surpris, après l'agriculture, You don't involve urban people, but not only Albuferra Lake, but also Berlin, not far from a big city, not the airport is just around the corner. So we're very close, almost often. These lakes are very close to urban areas, quite big ones. And what happens in urban areas at the moment? New choices faced with climate change. The World Bank forces an integrated management of urban areas. But what does it mean? It means that sooner or later we will give up, I'll try to sum it up, concrete, to invite nature into the cities. It's a very structuring approach, and I think it would be interesting if you want to raise awareness and if you want to mix up both cultures, that is to say the technical and environmental techniques that are not that easy to disseminate. I think to organize a meeting of both approaches would be interesting because urban people, without being racist against rural people, the urban people have means, are more educated. It's a cliche, but... And the food and water for urban areas come from rural areas. So, and I will finish here. There is an objective alliance and sustainable one that you should think of. Maybe we could debate about that, but wouldn't it be interesting to act so? Before 2012, plus or moins, avant la crise, on va dire, on avait un programme qui s'appelait BioQuoi et qui consistait à se rendre dans les écoles primaires, dans les communes entourant le parc naturel et parler avec les enfants de ces écoles pour leur présenter nos activités. Mais à cause de la crise, les autorités ne nous ont pas permis de poursuivre ce programme, mais c'est effectivement quelque chose d'important à faire afin de montrer aux enfants, aux étudiants, la situation et donc se rendre dans les établissements d'enseignement. I'd like to say a quick word, also. We've also worked with professionals in differentiated management. People are each time more aware. We've worked with Nantes Métropole and the main cities of the Loire-Atlantique département. So, urban people come here and we raise awareness because the first management is the water management. So, we've already welcomed students, pupils and different kinds of citizens. I work here in the Maison du Lac de Grandlieu and my question is for all the other centres regarding teachers who visit us. Do they want a pluridisciplinary approach? Do they want to get information about history, geography, etc., or do they have a project of a couple of sessions on the short term? So, what is the approach they have when they come to your centre? Avant la crise, avec les professeurs, on travaillait main dans la main dans le cadre du centre. Et suite à cela, ils se préparaient avec les enfants, puis revenaient avec les enfants au centre. Mais maintenant, on ne peut plus faire tout cela. Donc, on reçoit les groupes, on fait une visite guidée du centre, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité de travailler autrement avec les enfants. C'est dommage. Mais bon, pour l'instant en tout cas, voilà comment nous travaillons. Avez-vous encore des questions pour Fernando, des commentaires, avant qu'on fasse une petite pause café ? Non, ce n'est pas le cas. Donc, merci beaucoup Fernando. Applaudissements